C'est une carte éliminée C'est une carte éliminée C'est une carte éliminée C'est comme les gens qui aiment un peu les jeux On peut avoir un éliminateur pour une console de jeux Un éliminateur pour Xbox ou je ne sais pas Tout simplement On prend sur l'ordinateur et on fait semblant que cette machine là c'est une Xbox Or que réellement c'est un ordinateur C'est en quelque sorte mentir sur l'ordinateur Alors Et le plus important sur l'imagine virtuelle, parce que c'est des virtuels c'est pas réel C'est imaginable L'imagine virtuelle c'est tout simplement un ancien virtuel Ce sont des fichiers que Normalement lorsque je pars sur mon hypermisé on crée une machine virtuelle vient de créer ces fichiers là Alors qu'est-ce que ça veut dire réellement pour moi en tant qu'IT C'est très très important et vraiment c'est très intéressant Ça veut dire que mon ordinateur que j'avais physiquement là il s'est transformé en quelques fichiers Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement C'est que lorsque j'ai le fichier je peux le transporter sur n'importe quel autre ordinateur Votre ordinateur devient comme un document Word On va prendre l'exemple d'une personne qui écrit en fait un document sur Word D'accord ? Ce document Word on peut l'ouvrir sur n'importe quel autre ordinateur Dès l'HP et bien Il suffit d'avoir Office Pour qu'on voit bien mon document C'est ma machine J'ai ma machine qui est un ensemble de fichiers Je peux l'ouvrir sur n'importe quel ordinateur au serveur Il suffit qu'il y ait un hypermisé, un compatible Et ça c'est très intéressant Parce qu'auparavant on n'avait pas cette technologie Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Si jamais en fait j'ai un problème sur Cet ordinateur Je peux le transférer vers n'importe quel autre ordinateur Ça marche ? Et une machine virtuelle Qui était sur un serveur DEF Je peux la faire tourner sur Un serveur HP sans propre prix Et c'est pour ça que Le deuxième concept de la virtualisation C'est ce qu'on appelle L'attraction d'une couche logicielle Avec une couche matérielle C'est-à-dire que la machine virtuelle Elle ne dépend plus de matériel Il n'y a plus cette relation Always matérielle C'est-à-dire qu'il suffit que j'ai les fichiers là Je peux faire tourner sur n'importe quel ordinateur Du coup là la machine virtuelle Elle ne dépend plus de ce qu'on appelle Le matériel Et ça c'est très important en fait A comprendre pour bien démarrer en fait La virtualisation Ça marche ? C'est clair ? Pas de question ? Non ? Alors ça les avantages en fait D'utiliser en fait une machine virtuelle A la place d'une machine physique Alors parmi en fait Les avantages clés Pour le monde IT C'est Down Time Alors qu'est-ce que ça veut dire le mot Down Time ? Down Time en fait C'est tout simplement Lorsque j'ai un ordinateur Il va tomber en panne Ça marche ? Alors lorsqu'un ordinateur il va tomber en panne En fait c'est le temps Quand la machine tombe en panne Jusqu'à la réparation On a dit qu'un serveur il est très important Que il soit tout le temps opérationnel Alors imaginons qu'on parle d'un serveur du ventre D'accord ? Qu'il a eu un problème de carte numérique Ce serveur là, le temps Que le serveur tombe en panne Jusqu'à la réparation C'est le Down Time Et ce Down Time Ca peut prendre à votre avis Lorsque un ordinateur Ou bien votre ordinateur Le temps de le réparer Ca va prendre combien de temps ? 2 jours, 3 jours Alors imaginez le ventre 2 jours, 3 jours sans salveur Sans faire de transaction Qu'est-ce que ça va coûter à cette banque ? C'est beaucoup de pertes d'argent On ne peut pas se permettre d'avoir Un Down Time sur un serveur Et la virtualisation permet En fait d'éliminer ce problème De Down Time Parce que, sans parler Déjà en fait Pour parler de la réparation Lorsqu'on parle d'un serveur Dans le cours pour le serveur C'est que pour un serveur On ne trouve pas des garanties J'ai plus 1 ou j'ai plus 2 On trouve des garanties Pour les serveurs sans critique De 4 heures Ces garanties existent bien en avant C'est-à-dire C'est possible que mon serveur tombe En 20 ans Il dit ces 4 heures Et sera réparé Et je paye beaucoup d'argent Pour avoir ce service-là Pourquoi ? Parce qu'une banque Ne peut pas se permettre D'avoir un serveur Enfin, pendant plusieurs jours C'est beaucoup, beaucoup d'argent On indique que La maintenance du serveur Codule beaucoup plus cher Que le serveur humain Ça marche ? Alors, le Down Time C'est très important Alors, on prend un exemple Très simple On a une barrette mémoire J'ai acheté une barrette mémoire Je veux ajouter ma barrette mémoire sur mon ordinateur Je dois l'arrêter C'est un Down Time J'ai acheté un escur Je veux le lever C'est un Down Time Je veux faire une update Mise à jour BIOS Ça nécessite un Down Time Mise à jour Windows Arrête machine Down Time Tout arrêt de production C'est de l'argent perdu pour l'entreprise On ne peut pas se permettre d'avoir un Down Time Du coup, la virtualisation permet en fait D'éliminer ce problème-là Pourquoi ? Parce que lorsque la machine virtuelle Est tout simplement des ensembles de fichiers Bah, on ne peut On peut ajouter de la mémoire Sans arrêter la machine virtuelle D'accord ? On ne peut ajouter la structure Sans arrêter la machine virtuelle Ça marche ? Et on peut Tout simplement Ça termine d'éliminer en fait Le Down Time Et perte d'argent En plus de ça On a dit que la machine virtuelle C'est un ensemble de fichiers Ce qui veut dire que Si ce serveur-là T'en comprends Je peux prendre les fichiers Et les faire tourner Sur n'importe quel autre ordinateur Ça marche ? Ça, ce sont quelques Avantages D'avoir D'utiliser la virtualisation Et en fait Si on parle des avantages Et on a énormément d'avantages On ne peut pas Citer tous les avantages Pourquoi ? Parce que tout simplement Au fur et à mesure On comprend la technologie On comprend en fait L'intérêt Que peut apporter Pour une autre entreprise Alors Ça c'est en gros en fait La virtualisation Ça sort aussi Que la machine virtuelle C'est du virtuel C'est-à-dire On ne peut pas avoir En fait Un problème d'alimentation Sur la machine virtuelle Parce qu'il n'y a pas De manière alimentation Sur la machine virtuelle L'alimentation L'alimentation Elle est sur le cerveau physique C'est-à-dire Le risque d'avoir des pâles Sur la machine virtuelle Et sans Minime par rapport A la machine physique Voilà En fait C'est quelques avantages On ne va pas Trop entrer dans le temps Là on est issu d'introduction On va parler maintenant On est working Alors Comment Ces machines virtuelles Vont communiquer On a dit que Le serveur peut supporter Plusieurs machines virtuelles Ces machines virtuelles Elles doivent être connectées Au réseau Pour pouvoir communiquer Alors Comment ces machines virtuelles Vont communiquer au grec ? Pour pouvoir connecter Plusieurs ordinateurs Qu'est-ce qu'on fait ? On a besoin d'un D'un switch D'accord ? Mais là on parle Des machines virtuelles Elles ne sont pas réelles Alors Comment je vais les connecter ? Dans un moment C'est-à-dire Oui Dans un moment On va apporter Des adresses J'ai attribué Des adresses Je vais créer des liens Par exemple D'un point Ça dépend Du chiffre de raisons Qu'on peut créer En fait On a aussi Les liaisons Comment on va être Contrées Les machines virtuelles Oui Déjà Elle a un switch Exactement On doit avoir Un switch virtuel Lorsqu'on va créer Les machines virtuelles On va créer Un switch virtuel Et là On parle de la virtualisation De Nettoie Résoluer Ça va ? Et là Tout simplement On crée Des switches virtuelles Pour pouvoir Connecter Les machines Alors Comment cela fonctionne ? Tout simplement La machine virtuelle On a dit C'est un ordinateur logique Qui a exactement Les mêmes composants Donc on prend Un ordinateur virtuelle Retrouver des des structures Appareil mémoire Carte réseau Tout ce qu'on veut Par contre On a dit Ces composants Ils sont émunés Une autre chose Parlant d'émulation Un seul composant Que l'hyperliseur Ne peut pas émuler C'est quoi votre avis ? La fraise Là on peut émuler Mais on ne peut pas émuler Dans l'hyperliseur Que l'hyperliseur Que l'hyperliseur Que l'hyperliseur On ne peut pas émuler Là on parle Hyperliseur type 1 On s'en fait Parce que Parce que Là C'est un environnement de là Mais Même je pense Que l'hyperliseur On peut émuler On peut créer Une machine virtuelle Et on émule En fait La carte de l'hyperliseur Mais normalement Le composant Qu'on ne peut pas émuler C'est le cerveau De l'ordinateur C'est le CPU Bien sûr En parlant de Généralement De l'hyperliseur Ça marche ? Alors Ça veut dire Que sur mon ordinateur Si j'ai un CPU Inter-0 Lorsque je vais vérifier Sur une machine virtuelle Ça va être exactement Le même CPU Alors Ça c'est La connectique En fait de l'hyperliseur On utilise plusieurs machines virtuelles Ces machines virtuelles En fait Les ont des composants Et bien sûr Les machines virtuelles Ont des cartes physiques Émules D'autres modèles Ces cartes Elles sont connectées via un switch Virtuel Et maintenant Si on souhaite connecter Ces machines virtuelles Avec internet Ça nécessite une Connexion externe Parce qu'on doit Connexer vers un router Là on parle De la connexion Entre les machines virtuelles C'est très clair On a un switch virtuel Qui est à vous de connecter De la machine virtuelle Lorsqu'on veut Communiquer avec un monde externe On va utiliser La carte Physique Du serveur Pour pouvoir Se connecter Au monde externe Ça marche ? Alors Le stockage On a vu l'architecture Tout à l'heure On a vu L'architecture Tout à l'heure On a vu On a vu plusieurs serveurs qui sont connectés en fait à des machines ou bien des stockages de serveurs. Alors là maintenant on parle de moins de serveurs, et sur chaque serveur il y a plusieurs machines virtuelles. Ça marche, c'est une architecture en fait, lorsqu'on parle d'une entreprise qui étudie la virtualisation, ils changent, c'est moins de serveurs plus de machines virtuelles. Par contre, on a toujours besoin d'accéder au stockage, le stockage c'est une chose de très important, très critique pour une entreprise. Et on peut vous donner des exemples si vous voulez, c'est le stockage temps, c'est comme le serveur. Parce que les données du serveur, elles sont généralement pas sur le serveur lui-même, mais sur une bête de stockage extérieur. Si on perd la connexion avec le stockage, on perd aussi la productivité, c'est le downtime. Parfois c'est plus critique que le serveur. Si c'est une machine virtuelle, est-ce que c'est une machine virtuelle pour la création de votre configuration comme un switch ? Alors, très bonne question. Pour le switch, on revient. Ça c'est une machine virtuelle, ça c'est un switch virtuelle. C'est un switch virtuelle qui s'ajoute en fait par rétablissement. On peut ajouter autant que switch qu'on veut. Parfois, bien à votre avis, là, tout à l'heure on parle de la réactivisation et que ça permet de réduire le nombre des serveurs, qui veut dire que ça permet de réduire aussi le nombre de switch physiques. Bien à votre avis en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait les entreprises de networking comme Cisco ? Ils vont se retrouver avec moins de switch qu'en de marché. Alors, est-ce qu'ils vont rester les bras, les bras de trois états ? C'est de l'argent à perdre aussi pour Cisco et les autres. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tout simplement, ils vont introduire des switch virtuels. C'est-à-dire Cisco, ils ne fournissent plus que des switch physiques, mais ils vont fournir aussi des switch virtuels. On achète un switch virtuel. Le switch virtuel, c'est une machine virtuelle. Ce qui veut dire que dans cette architecture, je vais acheter chez Cisco une machine virtuelle que je vais mettre ici. Et cette machine virtuelle va jouer le rôle d'un switch routard de la machine virtuelle. Alors, est-ce que ça répond à ma question ? Ça, c'est le stockage. On a dit que le stockage, en fait, on parle plus d'une data store. Data store, c'est quoi ? C'est tout simplement, en fait, on a dit que la machine virtuelle, c'est un ensemble des fichiers. D'accord ? Alors, ces fichiers, ils sont regroupés dans un stockage. Le stockage peut être interne, c'est-à-dire une décidure connectée sur le serveur, mais généralement, c'est un stockage externe qui est RASA, qui est une baie de disque connectée à ce serveur via un cadre ou via le réseau. Ça, le détail, c'est pas le plus important. Ça marche ? Alors, cet espace, en fait, par exemple, lorsque vous accédez sur votre ordinateur, vous avez le CD point, le DD point, c'est tout simplement un espace sur le disque. D'accord ? Lorsque vous utilisez la réactivisation, c'est pas CD point, c'est pas le DD point. Vous avez trouvé quelque chose qu'on appelle une petite data store. C'est un espace logique qui est sur le serveur, localement, ou bien, à distance. Ça marche ? Le détail, en fait, on peut le voir prochainement. Bien, vous pouvez tout simplement voir mon montage, en fait. On va essayer d'expliquer ça. Il n'y a pas de vidéo, je crois, pour le moment sur le stockage. Mais on va en fait, on crée plusieurs pour le stockage. Et bien, ok. Ça marche ? Alors, tout simplement, c'est le data store qui doit être en VFS, NFS lorsqu'on parle d'une veille de stockage partagée sur l'horizon. Alors, ça, ça concerne, en fait, le stockage. On parle, en fait, efficiency storage master. Alors, on a parlé, en fait, de l'efficacité de la virtualisation. J'ai pris un seul exemple pour vous montrer, en fait, l'efficacité, comment on utilise efficacement nos ressources matérielles lorsqu'on parle de la virtualisation. Et j'ai pris l'exemple, en fait, du stockage. Comment je peux l'utiliser ? Alors, lorsqu'on parle de stockage sur un serveur, on parle précisément d'un desktop. Comment je peux utiliser mon desktop de façon plus efficace ? Alors, ça, c'est mon serveur. USXP. Et ça, c'est, on a dit, une datastore. C'est tout simplement un espace de desktop. Pour créer le datastore, généralement, on le fait sur un virtuel disque. Les personnes qui travaillent sur le stockage savent, je crois que je parle exactement, du coup, mais ne vous inquiétez pas, en fait, c'est tout simplement la datastore qu'on la trouve sur ce serveur, ou bien ça peut être partagé. On va prendre l'exemple d'un serveur local. Alors, normalement, dans la datastore, je vais trouver des machines virtuelles, qui est des fichiers. Alors, je vais créer une première machine virtuelle. Il y a deux types, deux manières de créer un décidure d'une machine virtuelle. Il y a ce qu'on appelle le TIC provisionning et le TIC provisionning. Alors, TIC provisionning, c'est tout simplement, j'ai créé la machine virtuelle, l'attaque de décidure sur cette machine virtuelle, c'est 20 giga. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas très clair ici, mais il m'a créé, en fait, sur ma datastore, un espace de 20 giga réservé sur ma datastore. Ça marche? Alors, je vais créer une autre machine virtuelle. Je vais donner 40 giga. Et je vais créer une troisième machine virtuelle, que je vais donner, en fait, 80 giga. Mais sachant que mon décidure est seulement de 100 giga. Alors, si on prend l'ensemble des espaces sur les trois machines, 20 plus 40 plus 80, ça fait combien? 140 giga. C'est-à-dire que logiquement, lorsque je veux créer la troisième machine virtuelle, j'aurai un message qui me dit mais vous n'avez pas assez d'espace, vous ne pouvez pas créer la machine virtuelle. Ça marche? Parce que, tout simplement, j'ai dépassé l'élémy du décidure. Et on va voir comment en utilisant, en fait, les technologies comme le TIC provisionniste. Parce que là, on parle d'un décidure TIC, qui est tout simplement le disque standard, qu'on ne sait pas. On veut 20 giga et leur prend 20 giga d'espace sur le décidure. Même si l'espace physique sur le serveur, ou l'espace qui est de la partition, ne dépasse pas les quelques giga. Mais il va prendre 20 giga et va les aimer. Si tu veux ajouter une deuxième machine virtuelle, il va te dire stop parce qu'on a dépassé les lignes. Alors, lorsqu'on va créer un autre décidure qu'on appelle le TIC provisionniste, qui est différent. Le TIC, c'est le disque standard. Le TIC provisionniste, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va recréer les lignes sur 40 giga. Logiquement, lorsque je vais accéder sur la machine virtuelle, je vais prendre 40 giga et je vais le trouver comme le disque. D'accord? Mais, ces 40 giga lorsque je vais créer la machine virtuelle et je vais installer mon OS, ce ne sont pas les 40 giga qui vont être complètement saturés et utilisés par le disque. Vous avez normalement sur votre ordinateur, ces deux points par exemple, il y a des deux points. Ces deux points, on a par exemple, on va dire 100 giga. Est-ce que, après l'installation de la machine, c'est 100 giga qui est utilisé sur le disque? 5, 10 giga généralement, 20 giga. C'est-à-dire que c'est très carré qu'on arrive à atteindre les 100 giga. Dans tous les cas, il y a toujours des espaces de sédures disponibles sur la datastore. Ça marche? Alors, sur cette machine virtuelle, après l'installation, on a 20 giga utilisés. Alors, logiquement, on va trouver 20 giga, pardon, 40 giga, mais réellement sur la datastore, il va prendre que l'espace utilisé. Ça regarde, t'entends? Lorsque je veux ajouter la troisième machine virtuelle qui a 80 giga, il va mettre sur le disque 80 giga, mais l'espace utilisé, ça va être que l'espace consommé, qui est 20, 40 giga. En fin de compte, je vais me retrouver avec un datastore qui ne contient que l'espace consommé. Ça marche? Et là, si on prend l'ensemble des machines virtuelles, la taille dépasse largement les 100 giga. Ce que j'avais à comprendre, il va prendre que l'espace consommé. Ça marche? Du coup, ça permet de créer autant de machines virtuelles. Parce que dans le cas contraire, avec la configuration standard, juste après la deuxième machine virtuelle, je ne peux pas ajouter la troisième. Il n'y a pas d'espace. Mais réellement, physiquement, réel espace, il n'est pas utilisé. La virtualisation permet d'utiliser cet espace. Et lorsque j'arrive à 100 giga, j'aurai un message, voilà, on est arrivé en fait à la limite d'utilisation de la datastore, veuillez ajouter la deuxième discipline. Et là, je suis sûr que dans ce serveur, les 100 gigas sont utilisés complètement. Parce que s'il n'y a pas d'espace utilisé, c'est tout simplement en fait, le type d'arrivée. Ça marche? Alors, type provisionné, c'est tout simplement l'utilisation que de l'espace consommé à la place de la configuration standard qui est le type provisionné. Euh... C'est pas, je crois qu'on a commis? D'accord. Alors, on va voir rapidement le management type par la suite. En fait, euh... Je laisse ma parole pour... Pour l'état, parce que là, on va... On va trop perdre le dos. Alors, le management. On a dit que l'hyperliseur type 2, c'est tout simplement, en fait, un hyperliseur soft. C'est tout simplement un mini système d'exploitation comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas d'interface graphique. C'est-à-dire, le fait d'avoir un serveur, le fait d'avoir le serveur installé USXI, tu ne peux pas créer les machines virtuelles. Les machines virtuelles se créent, en fait, par le biais d'art d'une autre application qui te permet de créer les machines virtuelles. Pourquoi? Parce que, dépendamment de la configuration, c'est une application qui ne doit pas bouffer en termes de ressources matérielles. Ce qui veut dire, lorsque vous allez accéder sur USXI, qui est l'hyperliseur du moins, vous allez trouver une interface comme l'interface BIOS. On va voir, et c'est d'abord, si on a accès à un moment-là. D'accord? Vous allez voir qu'on ne peut pas faire grand-chose. Le vrai travail de l'actualisation se fait par des outils de management, et notamment Visater Server. Visater Server, c'est simplement une application qui nous permet, en fait, de gérer mes serveurs physiques dans ton arc USXI installé. Lorsqu'on parle de VisFear, c'est tout simplement la solution USXI pour VMware. Ça marche? Bah, tout simplement, si tu as un serveur avec un interviseur type 1, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est par une VMware Workstation, tu peux installer une machine virtuelle. Non, tu as absolument besoin d'une autre application tierce pour gérer ton serveur. Ça marche? Voilà. Visater Server permet, en fait, d'utiliser les... d'intégrer, en fait, de gérer mes machines, et aussi créer, en fait, des services distribués. Ce sont des services pour augmenter l'utilisation et la haute disponibilité de mon Data Server. Bon, on va voir rapidement quelques exemples. Hype Availability, c'est un service intégré sur Visater Server. Qu'est-ce qui permet de faire Hype Availability? Alors, pour tout simplement, je vais créer plusieurs hosts. Alors, hosts, c'est quoi? On a parlé du serveur. Lorsqu'on prend un interviseur qu'on installe sur un serveur, ça devient une host. C'est-à-dire que c'est un serveur qui est capable de fournir, utiliser, provide la virtualisation. Ça marche? Alors, lorsque vous parlez de hosts, vous entendez les termes hosts, c'est un serveur avec un interviseur d'installer dessus. Je vais prendre plusieurs hosts. Ces hosts, je vais les utiliser en tant que cluster. Je ne sais pas si vous prenez aussi le terme cluster, mais ce sont tout simplement des serveurs qui vont travailler ensemble pour pouvoir nous fournir un service. Ça marche? Alors, je vais créer un cluster et sur chaque host, on a plusieurs machines actuelles. On sait maintenant, on comprend pourquoi. D'accord? Alors, si jamais ce serveur-là, dans mon panne, coupure d'électricité, problème de cartel, quoi d'autre? On ne peut pas attendre les quatre heures pour l'arrivée, en fait, pour l'aider, en fait, de notre technicien. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, ces machines virtuelles qui sont critiques pour l'entreprise, ils vont automatiquement démarrer sur une autre host. D'accord? Parce que ces machines virtuelles, tout simplement, ce sont des fichiers. Et ces fichiers seront partagés sur le réseau, et toutes les hosts ont accès à ces fichiers. Ce qui veut dire n'importe quelle host peut démarrer cette machine virtuelle, tout simplement parce qu'elle a les fichiers nécessaires. Alors, lorsque cette host est en campagne, tout simplement, on a l'accès, une des hosts, à démarrer des machines virtuelles. Ce qu'on voit ici, c'est le A et le P. C'est-à-dire que cette machine est en campagne, automatiquement, la machine a démarré sur ce serveur, la machine B a démarré sur l'autre serveur. C'est pour ça qu'on appelle each A, où il y a autre disponibilité, c'est qu'on laisse ces machines A et B très disponibles. C'est-à-dire même en cas de perte physique d'un serveur, ça permet de démarrer sur une autre host. Est-ce que c'est égal? Ça, c'est la disponibilité. Il y a notre service, Full Tolerance. Alors, ça aussi, je peux l'activer. Qu'est-ce qui permet de faire, en fait? Full Tolerance, je vais prendre une machine virtuelle, et je vais créer une autre machine identique. Pareil, vraiment la même sur un autre serveur. Et là, on parle de la notion primary virtual machine and secondary virtual machine. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est jamais, je sais avoir tant bon pal. J'aurai d'autres machines prêtes, qui ont la même adresse IP, la même configuration. C'est la même, qui est toujours sur un autre serveur. Ce qui veut dire que, c'est jamais, je sais avoir tant bon pal. Il n'y a pas de problème pour l'entreprise, parce qu'on a une autre machine virtuelle disponible sur le champ. Et pour vous expliquer que... Oui? La deuxième machine, il voit bien si je pense qu'il y a des ressources. Pardon? Oui. Il va utiliser les ressources de l'autre serveur. Ce sont deux serveurs physiques différents. mais ils sont connectés bien à le réseau. Il y a une communication entre les deux bosses tout le temps. Donc, si pour chaque machine virtuelle, on va parler d'une autre machine qui n'a pas de problème à l'aube, on n'aura pas de problème à l'aube. Donc, si on se remédier aux problèmes de l'aube, on n'aura pas de problème à l'aube. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais la zone de tolerance qui ne va pas utiliser pour tout le temps, en fait, dans le réseau. D'accord? Tu vas choisir, par exemple, une et deux machines qui sont utiles. Et on va utiliser for tolerance. Ça va? Effectivement, on va perdre parce qu'il y a des ressources qui seront utilisées sur l'autre serveur. Mais on sait déjà que la virtualisation permet de gagner assez de ressources si en comparant avec l'architecture standard. Et en plus de ça, tu gagnes en termes de votre exposition. Parce que ça, imaginons que ces machines aient sans physique. C'est jamais cette machine tant qu'on parle, même si tu ne perds pas en termes de ressources, mais tu perds autant et beaucoup d'argent que le prix de ce service. ça marche. Et je vais donner tout à l'heure l'exemple d'une banque. Pour eux, c'est plus simple d'acheter un serveur et d'une machine que tout simplement avoir le risque que la production t'en compare. oui, c'est un risque, mais si en comparant avec le gain pour l'entreprise, ça reste quand même dégigable. Mais bien sûr, ce sont des solutions que c'est par choix. Ce n'est pas que tu as la virtualisation que tu as utilisé. Tu peux utiliser la disponibilité, tu peux utiliser faute de relance ou bien d'autres applications ou d'autres services, dépendamment de besoins d'entreprise. c'est le design large. Normalement, dans une entreprise, il y a quelqu'un qui va faire le design pour l'architecture, dépendamment de besoins. En fait, la virtualisation, c'est pour répondre à des besoins. Il y a des clients qui ont besoin de gagner les machines actuelles tout le temps, voire plus. Parce que, dans ce cas-là, si je serre d'ordre à temps qu'on bat, je vais utiliser 50 ans de voiture machine. Mais en même temps, parce que même cette machine, ça devient ce qu'on appelle Spoke. Cinquième point, belule, Spoke. D'accord ? Si c'est cette machine secondaire en Bhopal aussi, je vais perdre la production. Dis-moi, elle ne fait pas ça. Une fois que c'est en Bhopal, il va me créer une autre machine virtuelle qui va jouer le rôle du secondaire. Et à chaque fois, il y aura au moins deux machines virtuelles qui tournent et qui font la même chose. Lorsque je dis la même chose, c'est que, lorsque tu pousses la souris sur une machine, elle va bouger la souris sur l'autre machine. C'est exactement la même chose. Ça marche ? Alors, un dernier service qu'on appelle le DRS, le Serviout des Sources Studuelles, c'est quoi ? C'est tout simplement ? C'est tout simplement, en fait, un service qui permet de gérer les ressources. J'ai trois serveurs entre un serveur. D'accord ? Un serveur utilise 80% des ressources, l'autre utilise 30% et l'autre utilise 10%. On voit que la charge est sur un serveur et la charge n'est pas équilibrée entre les serveurs. Qu'est-ce qu'il va faire le DRS ? Si tout simplement, il va prendre quelques machines, il va les démarrer sur l'autre serveur et je vais garder la charge équilibrée entre les différents serveurs. Voir plus, si je trouve que un serveur trouve à 50%, un à 50% et l'autre à 10%, qu'est-ce qu'il va faire ? Les machines qui sont sur le 10%, il va les prendre et il va les mettre sur un des serveurs de 50% et il va carrément mettre l'autre serveur. Parce que ça ne sert à rien de perdre l'énergie vu que on a d'autres serveurs du tout. Et là, ça permet aussi de l'économiser en termes d'énergie lorsqu'on parle d'énergie, toujours de l'argent. Finalement, c'est tout par rapport à l'argent. CDRS, sinon, ça montre le balance. Ils peuvent mettre les balances, c'est-à-dire que la charge est équilibrée. Lorsqu'il y a un problème, ça va devenir rouge. Il va dire qu'un balance. Et en plus de ça, il va te donner des conseils, des recommandations. Là, c'est pas très clair, mais on peut le dire ici. Je te demande, par exemple, je passais sur cette slide, des fois que je vous demandais c'est que, par exemple, ces verres-là, je ne sais pas, deux, il vaut mieux la déplacer sur ROST1 parce qu'il a moins de charge. Il va te demander, donc, il va te donner des recommandations ou bien, si tu choisis de laisser tout le process automatisé, c'est lui-même, il va prendre l'avère et la déclaration à notre sein. D'accord ? Alors, globalement, c'est ça. Le détail, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire, mais c'est juste pour vous donner comment l'entreprise peut gagner en termes de consources et en termes de matériel en utilisant une technologie. Je vous remercie pour votre attention. Il se passe, il y a une question. Non ? Vous savez qu'il y a beaucoup d'informations. Parfois, je passe trop vite, mais il y a des informations que je les appelle, mais je préfère me trouver au moins le minimum pour pouvoir démarrer bien et comprendre quoi il s'agit. des fichiers. Oui ? Je pense qu'on parle de stockage. Par exemple, on a des fichiers qui se partagent avec toutes les entreprises. à chaque fois, à chaque fois, on a des fichiers, on a des fichiers à la structuration. On n'arrive pas à partager d'autres fichiers puisque c'est la fois que, par exemple, la solution que j'ai vue, c'est que on cherche des fichiers qui sont anciens et on les supprées pour partager d'autres nouveaux fichiers. Est-ce qu'il n'y a pas un dossier d'administration qui va, par exemple, automatiser ce truc ? Le stockage, c'est une solution. C'est une solution pour répondre à l'économie. La solution de supprimer des données, je n'ai jamais en fait entendu, mais ce n'est pas une solution. La solution de supprimer des données, non. Il y a d'autres solutions, comme l'archivage. Par exemple, les données qui ne sont pas utilisées, on va les compresser et les archiver quelque part. Il y a ce qu'on appelle des solutions de backup. On va prendre ces données, on va les backuper dans des bandes, dans d'autres serveurs. D'accord ? Et on va alléger la charte sur le serveur. Il y a d'autres technologies comme la déduplication. La déduplication, c'est tout simplement, ça je crois que vous les rencontrez tous, si on a une image, on peut l'avoir trois, quatre fois sur notre ordinateur parce qu'à chaque fois, nous voulons garder cette image en sauvegardant sur différents endroits. En fait, ce qui fait la déduplication, c'est qu'on va checker en fait, tous les fichiers qui se ressemblent, les copies, et il va supprimer les copies, il va garder une seule copie. Comme ça, on gagne le terme d'espace. Il y a autant de solutions de stockage que tu ne peux pas imaginer parce que c'est un monde à part. Le stockage en lui-même, c'est un monde à part. Et en plus, c'est une relation avec la virtualisation. Oui. C'est un midi à part. C'est un midi à part. Il y a des certifications pour le stockage. En fait, quand tu parles, je vais revenir en PNASI parce que c'était ce que je voulais vous expliquer. mais en fait, vu que le vivant, je ne voulais pas trop aller avancer. En fait, c'est que la virtualisation, maintenant, on ne parle pas que du serveur. On a vu le serveur et la virtualisation du serveur. On parle de virtualisation du stockage. On parle de virtualisation de networking. qui veut dire que, tout simplement, ça nous donne, en fait, j'ai appelé ici le DDVC. C'est le centre de faire un data center. C'est qu'on aura tout un data center virtuel. C'est-à-dire, on virtualise le stockage, on virtualise le networking, on virtualise le serveur. On va créer notre serveur automatisé et il y aura, tout simplement, un manager intérieur qui est un ou plusieurs techniciens qui vont et qui auront la possibilité de tout zérer. Parce que, dans une entreprise, le stockage, c'est un technicien d'un manager derrière pour le désarrêt et la réparation du stockage. Notamment pour les networking, notamment pour les serveurs. Maintenant, grâce à la virtualisation, on lance la virtualisation de l'ensemble. Dépendamment, ça nous permet de gagner en termes de ressources, en termes de cost, en termes de performance. Mais, bien sûr, tout va travailler dans un ensemble pour fournir ce qu'on appelle un service. Ideas as a Service. C'est ce que il va expliquer Elena maintenant. C'est tout simplement sortir de l'idée, du matériel et ce qu'on va fournir à l'utilisateur. Et ce qu'il va comprendre l'utilisateur, c'est tout simplement un service qu'il va recevoir derrière. Mais derrière ce qu'il y a, en fait, c'est tout un travail de toute une équipe. D'accord ? Mais la question, en fait, de supprimer les données pour les mérèves d'espace, pour moi, ce n'est pas une solution, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas un outil pour une entreprise. Ça marche ? Voilà. Euh... Je vous remercie. Je vous remercie. Par rapport à la question de ce que sont des données, il y a des contextes pour le comprendre. Le contexte professionnel, c'est différent de la théorie. Le contexte professionnel pour les entreprises, les données, c'est de l'argent. Et les données, c'est du négale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois on ne peut pas supprimer des données parce que ça coûte de l'argent. parce que tout simplement, c'est des données historiques par rapport à la vente de l'argent, par rapport à la performance de l'argent, la ouverture géographique, les stocks de l'argent, les données financières, les comptes bancaires, les critiques, plein de choses. Ce sont des données. Est-ce qu'une entreprise peut facilement supprimer ces données ? Non. Pour deux raisons. La première, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des gestes. Ce qui est important, l'aide à la décision. Lorsqu'une entreprise veut prendre une décision commerciale, une décision d'aller vendre un produit ou de ne pas vendre un produit, couvrir la région de Voligar, ou bien couvrir la région du Rav, ou bien couvrir la région du Ciel, commercialement parlant, implémenter des agences, implémenter des partenaires, plus, 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 plus. Pour prendre ces décisions-là, il y a besoin d'informations. Il y a besoin d'historiques. D'accord ? Donc, l'aide à la décision, c'est très important. Les entreprises doivent garder pour une certaine durée des données. La deuxième contrainte, c'est la contrainte légale. Est-ce que vous savez ici ? Bon, la comptabilité de l'entreprise aujourd'hui, ça se fait entièrement de manière automatique. Ça génère des données de facturation, des données de comptable, des bilans, des... je ne sais pas, est-ce que vous avez dit des investissements de gestion dans la demande de finance au fond des comptes ? C'est important. Donc, il y a des données comme elles. L'Etat, le fisc, le malin, il oblige les entreprises à garder ces données-là pour une durée minimale de 10 ans. Parce que de temps en temps, ils viennent faire des révisions. Est-ce que ces entreprises-là reportent réellement ces ans ? Est-ce qu'on ne fait pas des fraudes, est-ce qu'on les a cachées quelque chose, etc. Donc si on regarde les données, on ne fait pas des données. C'est des amendes de milliards de dirhams. Donc on ne peut pas supprimer des données parfois, techniquement oui, mais on ne peut pas le faire. Pas que pour la raison technique, c'est que voilà, il n'y a que les planformations, il n'y a pas de technique. Il y a plusieurs choses. Donc heureusement que dans le métier de stockage, ils ont développé plein de mythologies comme ce qu'il y a. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie pour votre attention. Alors, je préfère que vous preniez une pause il y a cinq, dix minutes, par plus. Parce que l'on va entrer sur des choses un petit peu... ... ... ... ...